J'ai piqué ça tout à l'heure. Frédéric Ouellet, qui est là, il était déjà venu, comme Anne-Cécile, sur l'agora alimentation, qui était la première agora qu'on avait réalisée en 2018. Donc là, il revient parmi nous pour nous parler de la relocalisation alimentaire, dépasser les fantasmes pour construire des territoires ruraux plus sécurisés et résilients. Frédéric est chercheur à l'INRAE d'Université Paris-Saclay. Il est docteur en économie. Il anime depuis 2008 le programme pour et sur le développement régional de l'INRAE. Son travail s'articule actuellement autour de trois questions. Les spécificités des processus d'innovation dans les régions à faible densité, les initiatives en faveur de la re-territorialisation de l'agriculture et de l'alimentation, et la place des communs dans les dynamiques de transition des territoires. En fait, j'ai demandé à parler longtemps, comme ça je peux laisser le masque pendant une bonne période. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette nouvelle invitation à l'agora de Colibri. J'avais beaucoup apprécié l'invitation en 2018, et donc c'est avec plaisir que je reviens. Donc ce que m'ont demandé Marie-Hélène et Vincent, c'est de poser un peu un cadre un peu académique quand même sur les débats qu'on trouve autour de cette question de la... Vous avez vu que j'ai utilisé relocalisation et pas re-territorialisation, parce que si je dois le dire 50 fois, ça va être compliqué. Mais donc la réinscription des dynamiques agricoles et alimentaires sur les territoires. Donc je vais vous présenter ça pendant un temps d'une grosse demi-heure, c'est ce qui était convenu, puis après on aura un temps d'échange tous ensemble. Alors par contre, j'ai pas de... voilà. Alors déjà, le premier élément, c'est la nécessité de renforcer cette question de la résilience du système alimentaire. Et puis je vais commencer par quelques enseignements à partir de ce qu'on a vécu tous ensemble autour des derniers... pendant les derniers mois, c'est-à-dire la crise du Covid. Alors qu'est-ce qu'elle nous a... elle nous a appris quoi cette crise du Covid ? Première chose, c'est qu'est apparue une certaine forme de fragilité des systèmes d'approvisionnement globalisés, sans qu'on aille, hormis peut-être pour certains produits, je vous ai mis un rayon de supermarché là, comme les pâtes ou la farine, mais sans qu'on aille vers la pénurie. Et ça, c'est un point qui a été remarquable, c'est-à-dire qu'on a une certaine résilience, pour le coup, une certaine flexibilité du système qui a évité qu'il s'effondre. Donc fragilité, qui était principalement due à des problématiques de logistique, beaucoup plus qu'à des problématiques d'approvisionnement. Et donc il y a fait... donc les filières longues ont fait la preuve de leur capacité d'adaptation, et les filières courtes, quand on a eu à les mobiliser davantage, notamment parce que les consommateurs se sont tournés davantage vers les filières courtes, et bien les filières courtes ont été en mesure de répondre à cette demande supplémentaire. Donc, premier constat intéressant par rapport à la crise du Covid, c'est que le système, dans son ensemble, a répondu à cette pression inédite et a montré cette capacité de flexibilité et de résilience par rapport à une situation de crise. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les comportements qu'on a vu évoluer pendant la crise du Covid, notamment sur la phase de confinement, sont des comportements qui vont être... qui sont annonciateurs d'une évolution de fond, ou est-ce qu'au contraire, ce sont simplement des contingences qui vont rebasculer ensuite dans des routines de consommation ? Alors quelles sont-elles ? D'abord, l'accélération des achats en ligne. Là, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que la crise du Covid a donné une impulsion qui s'inscrit dans le prolongement d'une tendance de fond qui était déjà à l'œuvre, et qu'on va sans doute aller vers un renforcement de l'achat en ligne sur les produits alimentaires. Succès des circuits courts, c'est donc poser la question de comment répondre à cette demande inédite, avec parfois une incapacité à produire suffisamment par rapport aux besoins. Mais je vous rassure tout de suite, une fois qu'on est retourné au bureau, on a eu un effondrement, ce qui a posé un certain nombre de problèmes d'ailleurs, puisqu'on a trouvé bon nombre d'agriculteurs en circuit court qui avaient investi, qui avaient anticipé une hausse durable des commandes en circuit court, et finalement, ils se retrouvent avec des surcapacités de production. Donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'on est plutôt sur un épiphénomène qui demande en fait à être confirmé sur le long terme, mais on serait plutôt aujourd'hui sur une phase de retour à la situation intérieure. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on a eu une confirmation du bio sur cette période-là, mais par contre, un effondrement de la demande pour les produits carnés, notamment, qui avaient de la valeur marchande importante, les produits Labelle Rouge ou les fromages AOC. C'est-à-dire qu'on a eu une refocalisation sur un certain nombre de productions qui seront des productions plus basiques, puisque les gens ont anticipé une potentialité de crise économique. Une augmentation de la préparation des repas à domicile, et puis aussi, on a eu un certain nombre de dérogations, notamment sur les questions écologiques, pour essayer de donner un peu de flexibilité aux pratiques agricoles et de la grande distribution, afin justement d'éviter ces ruptures de stock. Donc on a eu un certain nombre d'évolutions. Pour certaines, on peut anticiper quels sont le signe d'une évolution durable. Pour d'autres, on est déjà revenu à la phase antérieure. Changement de diapo, s'il vous plaît. Alors, un autre enseignement de cette crise, c'est finalement que cette crise a augmenté la demande pour l'aide alimentaire, très très fortement. Les secours populaires ont enregistré une hausse de plus de 45% par rapport à la même période de l'année d'avant, avec de nouveaux publics, donc les étudiants, les indépendants, les familles modestes, l'impact de la fermeture des cantines, qui a fait que, en termes d'équilibre nutritionnel, les enfants qui pouvaient avoir un repas équilibré par jour ne l'ont plus. L'impact sur la réduction des petits boulots également, notamment les petits boulots étudiants, qui a créé des éléments de perturbation aussi sur le niveau de vie et l'alimentation des étudiants. Et puis la réduction des activités aussi pour les artisans. Donc tout ça, ça a eu un effet important, qui a montré également l'incapacité du système à répondre à ce besoin de crise qui était devenu immédiat pour cette catégorie les plus fragiles de la population. Donc sur la durée à horizon 5 ou 10 ans, bien sûr, cette question, elle demande d'avoir une vision à plus long terme, mais sur les mois qui se sont écoulés et ceux qui nous attendent, c'est une problématique qui va être une problématique clé à résoudre, et qui a fait justement une réflexion de fond sur la résilience par rapport à ces publics particuliers. Alors l'autre point sur lequel on s'est interrogé par rapport à cette crise du Covid, c'est finalement aujourd'hui, depuis maintenant 2014, avec la mise en place de la loi, et 2016 avec les premiers projets qui ont été labellisés, on a un certain nombre de territoires sur l'espace national, on en compte 57 labellisés par le ministère et 200 à peu près au total, qui ont mis en place des PAT, Projet Alimentaire Territorial. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les territoires qui ont mis en place ces PAT, c'est-à-dire des stratégies spécifiques de relocalisation de l'agriculture, est-ce que ces territoires ont mieux répondu à la crise ou pas ? Est-ce qu'ils ont été plus résilients par rapport à la crise du Covid ? La réponse, elle est loin d'être évidente. C'est-à-dire que, assez rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que les territoires, certains territoires PAT, ont été en mesure de répondre à cette crise de manière relativement facile, mais on ne peut pas généraliser ce constat. Et les territoires, ça c'est le premier enseignement, deuxième enseignement, c'est que les territoires qui ont été en mesure de répondre favorablement et de bien s'adapter, ce sont ceux sur lesquels on avait déjà une antériorité et une relativement forte densité d'organisation, notamment de la société civile, à travers différents types de formes d'organisation. Par exemple, on avait les AMAP qui étaient présentes et qui étaient relativement anciennes. On avait les centres d'action sociaux qui pouvaient jouer un rôle de relais. On avait des associations d'aide aux plus démunis qui étaient déjà très bien implantées sur le territoire et des filières aussi qui avaient déjà pris partie de cette re-territorialisation. Quand ces conditions étaient réunies, les territoires se sont avérés plus résilients. Mais par contre, pour les territoires qui n'étaient pas dans cette dynamique ou qui étaient dans une phase un petit peu d'amorçage de la re-territorialisation, leur capacité de résilience a été plus faible. Donc la question, c'est finalement, quelle est l'utilité de cette politique et de ces mesures quand on est confronté à une logique de crise et à une logique d'évolution du système alimentaire territorial. Pour le moment, on n'a pas vraiment la réponse. Mais par contre, ce que je vais essayer de vous donner, c'est des pistes pour rendre ces projets alimentaires territoriaux plus résilients et plus adaptatifs par rapport aux enjeux qui sont face à nous. Alors, suite à ce... Alors là, on ne voit vraiment rien, je suis désolé, mais vous aurez les diapos après. Donc vous connaissez sans doute ce jeune homme, Julien de Morandi. Il est ministre de l'Agriculture aujourd'hui et donc il a été en charge de mettre en place le plan de relance suite au Covid. Un plan de relance de 1,2 milliard qui s'est en fait structuré autour de trois grands axes. Un premier axe sur la souveraineté alimentaire. Un second axe qui était plutôt un soutien aux mesures agroécologiques. Et puis le dernier axe qui vise plutôt à adapter les systèmes agricoles et forestiers par rapport aux grands enjeux de changement climatique. Alors on n'a pas le temps ici et puis de toute façon, vous ne voyez rien de détailler chacune de ces mesures. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir en fait de cette diapos, c'est qu'on a mis en place une politique qui est structurée, qui est dotée de moyens substantiels pour essayer de faire en sorte d'adapter le système alimentaire sur les territoires en réponse à la crise du Covid. Et à ce que la crise du Covid a mis en évidence. Alors, peut-être qu'avant de rentrer sur des choses un peu plus concrètes, revenir sur quelques éléments de définition. Quand on parle de résilience, avec Anne-Cécile Brite qui interviendra plus tard, on a coordonné un stage cet été. On avait une étudiante à qui on a fait travailler sur la question de la résilience alimentaire, et donc on a pu voir qu'il y avait pléthore de travaux sur la question et qu'il n'y avait pas forcément consensus sur la définition. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est une vision partielle et partielle, mais c'est celle que je retiens pour traiter du sujet. Alors d'abord, plantons le décor. Le décor, c'est celui de la limite des systèmes alimentaires dominants, dits conventionnels, qui sont générateurs d'un certain nombre de ce que nous, les économistes, on appelle des externalités négatives, à des impacts négatifs et qui se présentent sous différentes formes, à la fois sur, bien sûr, les impacts environnementaux, mais aussi les impacts sociaux et économiques, les impacts nutritionnels. Je reviendrai dans un instant. et donc, on a un certain nombre d'effets délétères du système alimentaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui qui doivent nécessairement être infléchis pour s'inscrire dans la durée et dans une logique de durabilité. Donc, on est entré aujourd'hui un peu partout sur la planète et la France ne fait pas exception dans une volonté transformative du système alimentaire qui a pour objectif de répondre à trois défis. Un défi énergétique, d'abord, la lutte contre le changement climatique, un défi environnemental, préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et puis un défi socio-économique avec l'idée qu'on pourrait essayer de réfléchir à une agriculture, à un système alimentaire pour lequel les emplois ne seraient pas ou peu délocalisables avec une meilleure répartition de la valeur ajoutée, un aménagement du territoire, les inscrire dans des logiques d'aménagement du territoire qui permettent un égal accès à une alimentation fraîche et de qualité, les questions de santé, de liens sociaux, de liens ruraux, urbains, tous ces enjeux sont face à nous et tous ces enjeux peuvent être abordés via la question de l'alimentation et de l'agriculture. Alors, j'ai pris une partie d'enlister trois pour vous donner à voir un petit peu et donner des ordres de grandeur. Premier enjeu, c'est l'enjeu de la sécurité alimentaire. Ce qui nous intéresse de plus en plus à INRAE, c'est la question du lien entre alimentation, agriculture et santé. Et notamment parce qu'on a une explosion de ce qu'on appelle la malnutrition et notamment de l'obésité et des maladies qui sont liées à une mauvaise alimentation. Donc, au-delà de la question de l'installation, de la réinstallation des agriculteurs et de la résilience du système, se pose la question de quelle agriculture on veut, quel type de produit on veut et notamment en termes d'enjeux de santé publique. Deuxième question, c'est la question de la vulnérabilité du modèle. Et là, de ce point de vue, on a une vulnérabilité du modèle agro-industriel avec la multiplication des crises sanitaires, les problématiques de bien-être animal, on l'a encore vu cette semaine, mais aussi une fragilité du modèle agricole traditionnel pour lequel, finalement, on a un certain nombre de problématiques liées à la toxicité, à la sous-productivité qui font que ce modèle, aujourd'hui, il n'est pas en l'état, en mesure de répondre aux enjeux de nutrition d'une population extrêmement importante en volume. Par exemple, des problématiques qui seraient liées au développement de bactéries quand on a des produits non pasteurisés qui ne sont pas maîtrisés. Sur certains fromages, on a des problématiques de ce type, elles sont régulières, elles sont en général limitées à des petits volumes, mais on a des problématiques de cet ordre. Autre enjeu, c'est la question des pertes et des gaspillages. Je ne vais pas développer ici, j'y reviens dans la diapo juste après. La question de la volatilité des prix et puis la question de la dépendance alimentaire. Alors ça, je voudrais insister tout de suite sur cette question-là parce que c'est important. Quand on regarde les chiffres, on est tout le temps dans... Quand on discute, encore à table ce midi, on discutait autour des questions d'autonomie et la question de l'autonomie alimentaire des territoires. J'y reviendrai tout à l'heure. Cette question de l'autonomie, elle se pose aussi au niveau macro, au niveau national. Et de ce point de vue, ce qui est intéressant, c'est de regarder les évolutions assez récentes en termes de production importée et de production exportée. Et là, qu'est-ce qu'on constate ? On constate d'une part que la France est un pays fortement exportateur, et qui exporte des produits à relativement forte valeur ajoutée ou des produits qui sont très... comme le vin, par exemple, ou des produits qui sont très importants sur le plan géopolitique, comme le sucre et les céréales. Mais par contre, depuis quelques années, et notamment depuis 2018, on s'aperçoit qu'il y a une hausse des importations. et cette hausse des importations, elle fragilise en fait l'autonomie du système alimentaire français, du système productif agricole français de plus en plus autour d'un certain nombre de problématiques et notamment les problématiques des intrants, alimentaires pour le bétail par exemple, les problématiques énergétiques. Et donc, la question de l'autonomie, je voudrais qu'ici, tous ensemble, on la pense à la fois à deux niveaux. À la fois au niveau local de chacun des territoires, mais aussi à un niveau plus macro, parce que les deux sont des enjeux à la fois pour le développement territorial, mais aussi des enjeux géopolitiques à plus grande échelle. Et donc, la question qu'on a à traiter, et moi, aujourd'hui, je parle devant vous, mais je n'ai pas forcément la réponse, c'est un peu une forme de quadrature du cercle. C'est développer l'autonomie au niveau de chacun des territoires, renforcer l'autonomie au niveau macroéconomique, tout ça en ayant, en réduisant l'impact environnemental et en ayant une bonne rémunération des agriculteurs tout en faisant en sorte qu'on ne paye pas trop les biens alimentaires. Vous imaginez bien que tenir tous les bouts à la fois, c'est une gageur et que ça nécessite des compromis sociaux à la fois au niveau local mais aussi à des niveaux plus macroéconomiques. Aujourd'hui, on est un peu dans une phase, et c'est peut-être ce qui est intéressant par rapport à cette crise du Covid, on est un peu dans une phase d'entre deux où on a peut-être une opportunité pour redéfinir quelles sont les priorités et ce sur quoi on veut s'engager et ce sur quoi on ne voudra pas bouger. Puis, dernier point, c'est la question de la baisse des rendements agricoles qui est devant nous puisque l'usage massif et continu des produits futaux aboutit, combiné au dérèglement climatique, aboutit en fait à une baisse des rendements, on le sait, à horizon 20 ans ou 30 ans, on n'aura plus les mêmes rendements agricoles. Et donc, comment on fait pour ça ? Parce que les volumes productifs alimentaires qu'on a sous nos pieds aujourd'hui, on ne pourra plus les avoir à long terme donc il faut anticiper ces éléments-là. Ça peut être réversible dans certains cas mais en tout cas ça ne sera pas réversible du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'il faut anticiper notamment par rapport à la mise en place de politiques qui permettent une refertilisation des sols naturels mais ça ne va pas on ne fait pas ça comme ça entre la candide il faut l'anticiper aujourd'hui pour avoir les résultats à 10 ou 15 ans. Alors un autre enjeu alors là je suis désolé parce que on ne voit pas les chiffres mais l'autre enjeu c'est celui du gaspillage alimentaire en France et à l'étranger on n'est pas les pires loin de là mais qui fait qui conduit en fait à des pertes énormes de la production alimentaire et donc qui constitue en fait une réserve très importante d'alimentation une réserve à la fois en termes d'impact environnemental puisque tout ce qui n'est pas jeté et qui sera consommé finalement permet de réduire d'autant ce qui doit être produit et puis des réserves économiques en termes de pouvoir d'achat et également en termes de production de biens alimentaires je ne vais pas ici donner le détail juste le dernier chiffre là de la barre qui va du gris au rose qui montre en fait que ce gaspillage alimentaire il est réalisé pour un tiers dans nos foyers dans nos frigos et donc il y a une éducation très importante des consommateurs à mettre en place pour ne serait-ce qu'éviter ce type de problématiques on a la chance de vivre dans un pays où on ne perd pas énormément de production alimentaire au sortir de la production pour des raisons de mauvaise gestion du stockage à l'église climatique etc donc faisons un effort pour éviter de le jeter quand on a acheté le produit on est un tiers sur la production oui bon non on est un tiers sur la production il y a des pays où c'est bien plus que ça en fait mais c'est important je ne dis pas que c'est pas important oui oui il y a les deux effectivement il y a la restauration de productives tu peux répéter la question juste avant d'y répondre pour que tout le monde l'entende oui la consommation dans ce chiffre la consommation ce n'est pas simplement les foyers c'est aussi la restauration collective et la restauration dans son ensemble donc c'est vrai qu'il faut relativiser ce chiffre mais malgré tout il y a des marges de progrès très importantes mais vous avez raison de souligner qu'il y a une part sensiblement importante qui vient de la restauration collective et alors le dernier enjeu que je voulais mettre en évidence c'est l'enjeu de l'installation puisque l'enjeu de l'installation c'est un peu ce qui nous amène à être tous ensemble aujourd'hui cet enjeu de l'installation en fait il doit être posé à travers quelques festivités qui sont aujourd'hui face à nous et qui nous obligent à répondre à quel titre d'avenir on veut pour l'agriculture premier élément c'est bien tout le monde le sait c'est la baisse drastique du nombre d'agriculteurs sur le long terme et puis sur les dernières décennies on a perdu encore 14% d'agriculteurs sur la dernière décennie aujourd'hui on compte à peu près alors ça varie selon les chiffres j'en ai pris un qui est relativement sur lesquels on converge à peu près autour de 450 000 agriculteurs aujourd'hui en France avec aussi un âge moyen des agriculteurs qui fait qu'un nombre substantiel d'entre eux vont partir en retraite dans les 10 prochaines années alors face à ça on a des installations qui sont réalisées notamment donc c'est environ 15 000 installations par an dont 40% de femmes 35% en plurie actifs et puis ce qui est intéressant c'est finalement de la même manière que pour les entreprises on s'intéresse à la durée de vie une fois suite à l'installation ce qui est intéressant c'est que 80% des jeunes qui s'installent enfin des gens qui s'installent pas forcément des jeunes d'ailleurs puisqu'on a de plus en plus d'installations tardives 85% des gens qui s'installent sont encore actifs 5 ans après et si ces jeunes installés ont bénéficié de la DGA et bien on est à 99% de gens qui sont encore actifs 5 ans après ça veut dire qu'on a une mortalité des exploitations qui est extrêmement faible beaucoup moins que pour les PME par exemple donc ça c'est intéressant ça veut dire que par rapport à des logiques d'aide et de soutien à l'installation des exploitations agricoles et bien c'est pas de l'argent par rapport auquel le retour sur investissement va être très très aléatoire parce que finalement c'est quelque chose qui va pérenniser l'activité qui va permettre de pérenniser l'activité agricole alors c'est important de travailler sur ces éléments là parce que finalement on s'aperçoit qu'on a des problématiques d'installation qui sont évidentes notamment liées aux difficultés d'accès aux fonciers bâti et non bâti et à des processus de concentration des exploitations agricoles concentration des filières dans lesquelles on est inscrit depuis maintenant plusieurs décennies donc on est un peu obligé d'être dans une forme d'arbitrage entre le fait d'un certain laisser faire qui va vers une concentration une augmentation de la taille moyenne des exploitations par opposition à l'idée qu'il faut développer il faut soutenir l'installation des agriculteurs pour avoir une plus grande diversité de formes d'agriculture pour avoir une plus grande présence des agriculteurs sur le terrain agricole et périurbain de plus en plus d'ailleurs et donc voilà mais cette question là elle n'est pas tranchée aujourd'hui on a à la fois des politiques qui visent à aider l'installation et notamment l'installation en bio mais en face de ça on a une PAC qui par ses modes de régulation tend plutôt à aller vers une concentration à la fois des filières et du foncier agricole alors ce qui est intéressant aussi c'est de voir que depuis maintenant une dizaine d'années on a tout un tas d'initiatives qui fleurissent et depuis 5 ans c'est encore plus évident des initiatives qu'on doit par exemple au réseau Impact à Terre de Liens qui va parler un peu plus tard à l'atelier Paysan aussi qui met en place des dispositifs d'accompagnement de l'installation technique des agriculteurs ça c'est pour les onvars je dirais et puis après on a aussi tout un tas d'initiatives qui émanent des territoires les micro-fermes la mise en place de tiers-lieu agricole l'installation d'agriculteurs dans le cadre de régimes municipales par les collectivités territoriales la mise en place des PAEM c'est-à-dire des dispositifs de préservation du foncier sur les territoires et tout ça aujourd'hui c'est un peu ce que nous on appelle de l'innovation institutionnelle organisationnelle c'est-à-dire c'est des nouveaux modèles qui sont expérimentés sur les territoires qui souvent sont relativement efficaces et qui posent la question de est-ce qu'on s'en tient là c'est-à-dire qu'on a comme ça par exemple je ne sais plus je vais dire une bêtise je crois que c'est 150 fermes qui ont été installées par terre de lien 150 fermes par terre de lien et est-ce que entre 200 et 300 entre 200 et 300 ben voilà je savais que j'allais dire une bêtise mais comment on passe de ces 2 à 300 fermes à quelque chose qui impacte vraiment en volume et qui répond vraiment aux enjeux de la baisse du nombre d'agriculteurs sur le territoire et donc d'expérimentation vertueuse à une vraie tendance de fond d'évolution de la gestion de l'agriculture et de l'installation agricole dans ce pays aujourd'hui on ne sait pas faire et j'en discutais avec Vincent Jeannot il y a quelques semaines encore et il me disait qu'il y avait un réel enjeu pour changer d'échelle et qu'aujourd'hui on n'en est pas encore à la capacité de mettre en place un modèle alternatif qui fasse front au modèle conventionnel alors tout ça ça renvoie aussi derrière à la question de comment on lutte contre la vulnérabilité des systèmes alimentaires alors je vous ai repris un petit travail d'une équipe de Wageningen en Hollande qui a essayé de dire mais finalement c'est quoi les systèmes alimentaires et qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité de ces systèmes donc ils ont identifié un certain nombre de critères pour mesurer la vulnérabilité alimentaire et avec ça ils ont comparé la situation de différentes villes un peu à l'instar de ce que va vous montrer un Cécile tout à l'heure avec l'outil Crater mais à une autre échelle puisqu'on s'intéresse ici plutôt à la question des espaces urbains donc la vulnérabilité alimentaire c'est d'abord la question de la disponibilité de l'alimentation et donc quel est le volume de production alimentaire qui est disponible sur un territoire alors ici autour d'une ville puisque c'était leur lieu d'étude c'est la question de l'accessibilité aussi pour les différentes catégories de population à cette alimentation et notamment le transport nécessaire pour pouvoir acheminer les biens ou le transport de la population pour pouvoir accéder à ces biens la question du coût de l'alimentation est-ce que c'est abordable ou pas et donc est-ce que c'est réservé à certaines catégories de population et que d'autres n'ont pas les moyens d'y accéder bien sûr l'alimentation saine et puis également la question des risques alimentaires est-ce qu'ils sont faibles et élevés notamment est-ce qu'on est sur une situation où la production alimentaire locale elle risque d'être réduite à néant en cas de crise climatique ou de crise diplomatique et donc en combinant ces différents éléments ça leur a permis de mettre en évidence un indice de vulnérabilité des systèmes alimentaires je pense que cet outil alors même s'il est appliqué ici à la question des villes il est intéressant à considérer puisqu'aujourd'hui on est nombreux à s'interroger sur la pertinence d'une stratégie d'autonomie alimentaire sur les territoires est-ce que c'est la logique dans laquelle il convient de s'introduire et si oui quels seraient les risques associés au fait de jouer cette stratégie et donc par exemple sur la question des coûts d'une alimentation abordable est-ce que la mise en place d'une stratégie d'autonomie alimentaire c'est une stratégie alimentaire pour tous pour tous les habitants du territoire ou au contraire est-ce que ça veut dire que finalement pour 80% de la population c'est bon et puis les autres comme on a opté pour une alimentation de qualité et locale ces populations-là ne peuvent pas y avoir accès de la même manière on est sur des périodes sur une évolution climatique qui favorise les périodes de sécheresse de manière tout à fait récurrente aujourd'hui imaginons que demain on dise la France elle est totalement autonome sur le plan alimentaire et qu'on soit frappé par une crise une crise de sécheresse qu'est-ce que ça veut dire en termes de capacité de rebond et capacité d'éviter des émeutes liées à la fin en cas de crise de ce genre c'est pas tout à fait un fantasme le printemps arabe a débuté sur cette base-là et donc il faut se poser aussi la question de la capacité de rebond de résilience pour le coup par rapport à ce type de stratégie cette diapo je vais passer très vite elle est là pour dire que finalement si on s'intéresse à la résilience alimentaire des territoires ruraux il faut considérer aussi qu'aujourd'hui la majorité de la population mondiale elle est urbaine et donc elle prend une place de plus en plus importante en termes de capacité à drainer l'alimentation donc les choix qui sont mis en place par les territoires ruraux en termes de type de production qu'on va réaliser ils sont très étroitement dépendants de la demande alimentaire des villes donc cette question de l'autonomie alimentaire elle est aussi à penser à travers le lien rural-urbain et j'ai plusieurs cas en France de territoires sur lesquels les agriculteurs avaient opté pour une relocalisation de la production pour vendre distribué sur les marchés locaux et puis finalement il y avait un faible pouvoir d'achat du territoire rural et à côté à 50 km vous aviez une grande métropole sur laquelle les produits étaient vendables 30% pour plus cher et donc finalement la population locale ne voyait pas les produits locaux parce qu'il y avait une mise en concurrence d'une population locale à faible pouvoir d'achat par rapport à une métropole où ces mêmes produits pouvaient être vendus à un prix nettement supérieur donc penser à la question de l'autonomie c'est bien sûr sur le plan de la production mais c'est aussi sur le plan de la disponibilité dans une relation rurale-urbain qui n'est pas forcément une relation qui est tout à fait équilibrée alors autre point que je voulais aborder c'est la question de l'autonomie ce que j'ai appelé le mythe de l'autonomie alimentaire des territoires et notamment le mythe de l'autonomie alimentaire des territoires urbains on a une étude qui date un peu maintenant puisqu'elle date de 2017 qui a été réalisée par le cabinet Utopia 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 qui montrait que finalement la capacité des territoires urbains français ils avaient travaillé sur les 100 premières métropoles la capacité d'autonomie alimentaire ne dépassait pas 2% en moyenne et était rarement au-delà de 7 ou 8% donc ça veut dire que les villes ne sont pas autonomes sur le plan alimentaire et qu'il est peu probable hormis quelques-unes d'entre elles qu'elles soient en mesure d'aller au-delà de 25 à 30% d'autonomie alimentaire sur leur territoire alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'on doit poser la question à travers différents enjeux le premier enjeu c'est la nécessité de retrouver des marges de manœuvre et donc de retrouver une diversité agricole sur le territoire donc mise en place de stratégies de polyculture retour à la polyculture élevage mise en place de stratégies d'agriculture urbaine activité de transformation localisée sur le territoire et plus largement retour à des stratégies qui intègrent la fonction vivrière de l'alimentation ça c'est le premier élément deuxième élément c'est ne pas se réduire au territoire proprement dit surtout quand on a un territoire urbain mais parler en termes de bassins alimentaires de bassins alimentaires régional ou interrégional parfois c'est utile se poser la question de quels sont les flux qui entrent et qui sortent du territoire et comment on peut organiser collectivement une stratégie alimentaire sur une échelle pertinente parfois sur certaines problématiques la mise en place d'un PAT d'un projet alimentaire territorial au niveau communal ou intercommunal c'est suffisant pour d'autres problématiques il faut viser plus large travailler en termes d'inter-PAT inter-projet alimentaire territoriaux pour assurer des approvisionnements plus larges et des coopérations entre les territoires ça c'est des choses qu'on voit apparaître sur les territoires qui sont expérimentées aujourd'hui mais qu'il faudrait systématiser qu'il faudrait renforcer de plus en plus parce que encore une fois parce que la question de l'autonomie stricte de l'alimentation sur un territoire elle est elle est pas forcément pertine et puis le dernier enjeu c'est la question des régimes alimentaires il est oui oui il prend la question oui alors c'est en train d'être développé de plus en plus enfin de plus en plus mais c'est relativement émergent encore aujourd'hui il y a par exemple le modèle de ce qu'on appelle le métabolisme territorial et le modèle de l'analyse des cycles de vie donc ça c'est deux modèles qui sont un petit peu similaires et qui posent la question de la mesure par exemple de la de l'autonomie du territoire en azote et donc c'est assez compliqué alors donc à partir de ce type de de ce type d'outil vous voyez quels sont les besoins en azote que le territoire doit importer par exemple pour développer des activités d'élevage et quels sont les flux qui circulent sur le territoire et les flux qui sont qui sont rejetés on a aussi des modèles qui sont moins spécifiques et qui travaillent sur les logiques d'approvisionnement par exemple on sait que les statistiques montrent que il faut en moyenne 660 kilomètres pour acheminer un produit jusqu'à votre assiette sur l'île de France donc on a des modèles comme ça statistiques qui permettent de se faire une idée des flux entrant et des flux qui circulent sur le territoire et aussi des flux sortants à la fois en termes d'émissions carbonées ou de produits exportés il y a quelques mais on n'en est encore qu'au début de la mise en place de ces outils alors à ce niveau là l'idée je finis sur cette diapo les enjeux alimentaires sont aussi des enjeux en termes de réflexion autour du type d'alimentation et notamment il y a aujourd'hui un consensus assez large autour de la nécessité de la réduction des protéines animales dans l'alimentation qui sont considérées comme favorables d'une part à la dépendance alimentaire des territoires en tout cas compte tenu des modes d'approvisionnement en alimentation pour le détail aujourd'hui et qui sont aussi considérées comme néfastes sur le plan environnemental donc toutes les politiques qui sont mises en place vont un peu dans le même sens mais là encore avec des contreparties qu'il faut assumer ou en tout cas qu'il faut accompagner c'est le maintien d'une agriculture qui soit le développement pardon d'une agriculture qui soit durable mais en même temps la gestion de l'impact de cette stratégie en termes de soutien aux filières animales et comment est-ce qu'on va amener à adapter les filières animales à cette nouvelle stratégie parce qu'aujourd'hui si on maintient la situation telle qu'elle est on ne pourra pas aller vers plus de durabilité des systèmes alimentaires et plus d'autonomie alimentaire des territoires alors encore un point que je voulais mettre en évidence dans cette présentation on a beaucoup dit finalement que les circuits courts et moi le premier c'était un modèle d'approvisionnement alimentaire et de reconfiguration d'alimentation qui était assez novateur et qui pouvait nous aider à aller vers des systèmes plus durables or quand on regarde la réalité des territoires on s'aperçoit que finalement le système alimentaire d'un territoire c'est quelque chose d'extrêmement complexe alors j'ai repris ici un petit schéma encore une fois la qualité de la lumière n'est pas excellente mais quand même avec des graphiques couleurs vous allez voir en fait c'est un système alimentaire territorialisé et qu'est-ce qu'on a ? on a la coexistence d'un certain nombre de modèles finalement qui combinent les modèles de type GMS et de production industrielle les modèles de type agriculture bio les modèles de type agriculture sous-labels AOP etc l'agriculture domestique avec les jardins et puis les circuits courts et tout ça tout ça combiné sur un même territoire ça fait le système alimentaire du territoire et donc un des gros enjeux c'est de c'est comment on va organiser la coexistence de tout ça parce que derrière forcément il va y avoir la nécessité il va y avoir des possibilités de concurrence par exemple en termes d'aide alimentaire d'accès aux fonciers de définition des codes de marché public par exemple mais aussi il y a des possibilités de mise en commun des ressources par exemple autour d'un abattoir autour d'une plateforme d'acheminement de la production et donc tout l'enjeu pour la durabilité alimentaire de ces territoires ça va être comment on va réussir à combiner sur un territoire ces différents ces différents modèles agricoles qui sont potentiellement concurrentiels mais qui sont pour lesquels il y a aussi des marges de coopération alors ça tout ça ça m'amène à une réflexion qui qui est la suivante non non c'était la fin de la diapole il reste 15 minutes jusqu'à la fin ouais d'accord merci jusqu'à la fin avec les questions avec les questions ah d'accord on va s'arrêter là ça m'amène à une réflexion autour des limites de la notion d'autonomie et je vous propose de la remplacer par une autre il me semble que réfléchir d'après tout ce qu'on vient de dire une réflexion en termes d'autonomie alimentaire elle est pas forcément extrêmement pertinente parce qu'elle elle soumet les territoires à une grande vulnérabilité et à des risques qui sont qui sont associés par contre ce qui compte ce qui est assez intéressant c'est de réfléchir autour d'une logique de subsidiarité pardon ça c'est pas facile à dire c'est à dire comment on peut essayer de mieux faire localement des choses que jusqu'à maintenant ont délégué je vais prendre un exemple on a on fait de l'élevage de viande bovine en France mais par contre cette viande elle est engraissée en Italie pour une bonne part la valeur ajoutée elle est prise par les Italiens qui nous revendent après le bétail qu'ils ont engraissé donc comment est-ce qu'on pourrait donc ça c'est délégué donc comment on pourrait restructurer les filières de manière à rétablir une certaine souveraineté alimentaire c'est à dire décider de ce qu'on veut mettre dans les assiettes et structurer les filières de manière aussi à créer de la valeur ajoutée sur le territoire donc l'enjeu il est plus là que d'aller vers une logique d'autonomie et ça c'est nécessaire à mon sens pour aller vers des systèmes alimentaires territoriaux et durables qui nécessitent aussi de penser donc la coexistence entre les différents modèles agricoles et une convergence de ces modèles vers une durabilité commune et puis la nécessité de mettre en place une résilience de ces systèmes pour répondre aux crises mais une résilience qui n'amène pas un retour à la normale une fois qu'on a absorbé la crise une résilience qui s'inscrit dans une perspective de progrès et d'évolution structurelle du système alimentaire vers des choses qui soient plus durables et plus intégratives j'étais beaucoup trop bavard mais c'est vrai j'avais oublié que t'étais aussi bavard merci Frédéric si tu veux prendre celui-ci et moi je vais prendre le tien pour une question de la salle est-ce qu'il y a des questions je veux bien que vous leviez la main oui alors il y avait beaucoup d'informations beaucoup d'informations intéressantes mais bon après on a mon sentiment c'est qu'il y a un peu il faut il y a cas il faudrait que il y a cas enfin vous voyez on a l'impression qu'il y a une analyse qui est faite avec des idées qui sont qui semblent assez claires et des drivers assez clairs pour moi mais la question que j'ai envie de vous poser alors c'est peut-être pas le rôle de l'INRAE mais en termes de lobbying par rapport aux décideurs en quelque sorte de tous ces sujets qu'est-ce qui se passe quelle est la plus enfin il y a un décalage entre l'analyse que vous faites de la situation qui n'est pas bonne en termes d'autonomie de résilience on voit bien qu'on est vraiment au fond du puits et qu'il y a quand même des choses un peu radicales à changer et qu'en réalité bon on s'interroge beaucoup mais qu'on agit peu alors moi question c'est comment vous vivez vous même peut-être vous là où vous êtes la situation de cette situation qui est un petit peu frustrée je partage je partage malheureusement votre constat sur la gravité de la situation et sur finalement les leviers qu'on peut activer qui sont relativement faibles par rapport aux forces d'inertie et notamment vous avez évoqué le lobbying mais c'est pas le seul en fait parce qu'on s'aperçoit qu'il y a certes un certain nombre d'acteurs qui font preuve d'une mauvaise volonté d'une radicalisation sur des positionnements économiques qui leur sont favorables et court termiste mais il y a aussi d'autres vecteurs qui sont des vecteurs de verrouillage qui sont par exemple un investissement quand vous vous installez vous êtes un agriculteur vous vous installez vous vous endettez vous vous endettez lourdement il faut à peu près 20 ans pour pour amortir le système sur le plan économique encore quand vous n'avez pas de crise et que ça fonctionne bien c'est la raison pour laquelle on a finalement assez souvent des basculements par exemple vers le bio au moment où on change de génération sur une exploitation agricole parce que quand on est quand on est sur un train d'amortissement et de modèles productifs et agricoles qui doit être rentabilisé c'est très dur de faire la bascule d'autant que pendant la conversion bio c'est 3 ans donc pendant 3 ans vous faites les efforts sans forcément avoir un retour sur investissement alors il y en a de plus en plus qui le font on le voit tous mais finalement il y a ces forces d'inertie qui ne sont pas forcément des forces il y a des forces politiques qu'on soit bien clair mais il y a aussi des verrouillages qui sont de l'inertie technico-économique donc ça c'est le premier point et alors moi ça fait maintenant ça fait maintenant 20 ans que je travaille sur ça et je peux vous dire qu'il y a 20 ans quand j'ai commencé la question du bio elle était considérée comme un truc de marginaux et on a quand on a par exemple mis en place les premières formations les premiers modules de formation dans les écoles d'ingénieurs sur le bio on nous prenait pour des pour des aïe maintenant c'est tout à fait intégré maintenant c'est tout à fait intégré après j'ai vécu la mise en place de la formation sur les circuits courts on a eu la même chose il y a 10 ans et puis maintenant c'est intégré également et vous avez la grande distribution qui fait du circuit court alors on peut discuter du fait que ça soit ou non la même chose je sais pas si on peut rentrer dans le débat aujourd'hui mais en tout cas tout ça pour dire que j'ai un sentiment mitigé pour répondre clairement à votre question premier sentiment c'est que ça va pas assez vite et qu'on est encore dans une espèce de niche pour ces modèles et que de ce fait là le système dans son ensemble tire les enjeux vers le bas en termes d'emploi en termes d'impact environnemental et puis ça c'est les jours où j'ai mal dormi et puis il y a des jours où je me réveille et puis je me dis finalement quel chemin parcouru par rapport à ces évolutions des modèles agricoles et à une prise de conscience à la fois d'un certain nombre d'agriculteurs mais aussi des consommateurs par rapport à tous ces enjeux donc je dis je serai peut-être en retraite quand on y arrivera mais on continue le chemin Merci J'ai une question par ici Bonjour une question sur la question animale enfin voilà quand je vous ai entendu parler de viande et d'engraissement de viande alors que c'est des individus animaux ça me ça m'attriste toujours beaucoup parce que je suis à la recherche de signes d'espoir qu'il va y avoir une prise de conscience à un moment donné que ce sont des êtres vivants individus etc est-ce qu'on peut imaginer selon vous qu'il puisse y avoir le même phénomène que pour le bio qu'aujourd'hui c'est des phénomènes marginaux et que peut-être dans 10, 15, 20, 30 ans il va y avoir vraiment une vraie prise de conscience de l'utilisation qu'on fait de ces animaux et qu'on les traite comme des produits Alors moi je pense que cette question là elle est vraiment en cours d'évoluer à une très très grande vitesse elle évolue sous la pression d'un certain nombre d'associations qui ont pignon sur rue et qui montrent un certain nombre de situations qui sont inadmissibles dans les élevages mais aussi elle évolue de la part des consommateurs qui du fait de l'information qui est faite sur ces conditions d'élevage découvrent un monde qu'ils ignorent ça c'est la première réponse et puis la deuxième réponse c'est que il y a un certain nombre d'agriculteurs qui et beaucoup la grande majorité finalement qui considèrent que avoir des conditions dignes d'élevage pour leurs animaux c'est c'est bien c'est le type de métier qu'ils veulent mettre en place qu'ils veulent afficher ça il ne faut pas voilà on n'est pas sur un monde où tous les agriculteurs travaillent ils travaillent comme des alopards et mettent 200 canards au mètre carré donc cette question là elle est aussi elle répond à une prise de conscience aussi de la profession agricole qui désire généralisée ou en tout cas largement étendre ces conditions d'élevage donc ça c'est un premier point deuxième point c'est que on le voit de plus en plus autour de la question de la végétalisation de l'alimentation et là il y a une deuxième piste qui est assez intéressante parce que finalement si on n'est plus enclin à consommer de la viande avec la même intensité je rappelle qu'il y a 100 ou 150 ans on consommait nettement moins de produits animaux qu'aujourd'hui on peut faire marche arrière l'être humain peut faire marche arrière tout à fait et donc si on entre ça dans nos modes de consommation et qu'on est prêt à ne consommer que de la viande que deux ou trois fois par semaine par exemple au lieu d'en se consommer tous les jours voire deux fois par jour comme dans un certain nombre de familles et bien on va avoir besoin de moins de produits on va pouvoir on va certes être obligé de les payer sans doute plus cher mais comme on va en consommer moins finalement pourquoi pas et ça va ça va accentuer la pression sur les conditions d'élevage qui doivent être d'essence pour les différents animaux moi je pense qu'on est aujourd'hui il y a un grand mouvement social autour de ça il n'est pas propre à la France et qui fait que je ne vous dis pas que ça va être dans deux ou trois ans mais je pense que encore une fois à horizon de 10 ans les choses devraient avoir beaucoup changé et tout à l'heure j'évoquais le plan de relance du ministère de l'agriculture il y a explicitement 100 millions sur les 1 milliard 2,2 qui vont être dédiés à cette question donc il y a aussi une volonté institutionnelle parce que cette dimension là elle est importante aussi à partir de la question du basculement entre des forces militantes de la société civile et l'institutionnalisation de ce mouvement à l'échelle des politiques publiques je reprends un autre exemple la première AMAP en France c'est 2001 ça s'est mis en place progressivement mais c'était relativement marginal en 2009 cette question des circuits courts elle est inscrite dans la nouvelle loi d'orientation agricole et puis depuis ça s'est vraiment étendu très très largement donc voilà ce basculement médiatique et institutionnel il est important aussi merci une dernière question peut-être que j'ai ici il reste trois minutes en fait j'ai deux questions une c'est ce type de discours d'analyse où est-ce que tu les partages classiquement en tant que chercheur ou travaillant à l'hydrate donc où est-ce que c'est partagé en dehors d'un cercle ici ou principalement de particuliers je veux dire et deuxième question c'est bon je pense qu'ici majoritairement nos leviers ils vont être à l'échelle de nos communes de nos assos éventuellement de nos communautés de communes pour beaucoup pas pour tout le monde pas pour toi évidemment c'est le télément international mais nous ici on est du jour du coin quel levier on a à l'échelle d'une communauté de communes parce que je pense qu'une commune elle a très peu de pouvoir sur ces questions mais on voit bien que c'est des schémas qui s'adressent à des territoires type communauté de communes par exemple ou départements et concrètement est-ce que tu as des pistes des idées des retours d'expérience en deux minutes alors comme j'ai été beaucoup trop bavard sur le début j'ai pas pu présenter le dernier volet qui traitait des PAT et ces questions elles sont mises en place aujourd'hui sur les territoires il y a à peu près 200 projets alimentaires territoriaux qui existent aujourd'hui en France et on voit bien qu'ils s'emparent de ce type de questions à travers certains s'intéressent à la question du foncier comment on va préserver le foncier agricole ou comment on va revaloriser les friches agricoles d'autres à travers le support à la restauration collective d'autres encore à travers la politique d'éducation à la nutrition santé des choses comme ça donc concrètement il y a énormément d'actions qui se mettent en place donc ça c'est par rapport à ce qui se fait sur les territoires ce qui se fait sur les territoires il y a de plus en plus de territoires qui s'engagent là-dedans mes copains qui sont un peu cyniques disent c'est un des derniers loisiers parce que de toute façon ils peuvent rien faire contre le chômage ils peuvent rien faire pour faire venir des entreprises par contre là ils peuvent inaugurer une légumerie donc finalement ils se sont emparés là-dessus bon je suis pas aussi cynique mais en tout cas il y a vraiment une volonté politique de faire quelque chose et puis après l'autre question c'était avec qui on partage finalement on partage avec beaucoup de monde on partage avec les associations d'habitants on partage avec les élus on partage aussi de plus en plus entre chercheurs dans les revues scientifiques où ces questions de territorialisation et de l'évolution des modèles agricoles et alimentaires elle est maintenant un des sujets phares de pas mal de revues à la fois de sciences sociales et de l'agronomie t'as vu j'étais pour la dernière je suis parfait merci on va s'arrêter là merci beaucoup Frédéric merci 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 Sous-titrage ST' 501